bonjour tout bienvenue sur le site piquant et puis ben piquant ce qui connaît c'est 89 fm pour cette iv écoute à nous sur la bande fm justement on a aussi radiopiquant.com cette iv écoute à nous sur le web et il y en a aussi la page facebook ou ça est un petit peu là de commentaires et de dédicaces un petit message aussi si tu veux et puis aujourd'hui dans l'émission nous reçoit nous à cause du sport nous à cause football et nous s'accosse dessus avec un éducateur du club l'étang salé il appelle monsieur synédia david il a bonjour bonjour alors qui ça il est synédia david alors c'est une présente à moi déjà merci radiopiquant d'avoir invité à nous ici pour justement formaliser le projet du club mais il représente aujourd'hui la section des 15 notre projet c'est justement d'emmener les jeunes de l'étang salé via le sport à l'extérieur de la réunion alors les jeunes donc les jeunes footballeurs l'étang salé combien de jeunes nana peu près licencié dans le club alors actuellement l'étang salé il contient à peu près 100 à 190 jeunes comme il dit jeunes c'est bien sûr au delà de la section u6 jusqu'à les sections u17 sans compter les seniors et combien de personnes en cas de ces jeunes là combien d'éducateurs pour les la section des jeunes nous représente à peu près une vingtaine d'éducateurs tous diplômés justement qui faits autres boulots avec coeur parce que c'est des choses que nous aiment justement emmener les jeunes au delà du sport dans l'éducation aussi est ce que là que des jeunes l'étang salé dans le club ou bien des jeunes aussi un petit peu voisin saint louise environ de ça ce que n'a que des jeunes ici en fait comme nous nous fait aussi le pouvoir d'attractation du coup nous retrouvons nous avec des jeunes qui sont voisins de l'étang salé effectivement et comment il se passe pour quand les jeunes y vient y arrive comme ça ce qu'on a une détection et ben à l'étang salé ne fait pas de détection justement nous comme nous dire nous c'est un club formateur du coup un jeune aujourd'hui qui arrive à l'étang salé et ben notre rôle à nous éducateurs c'est justement d'apprendre ces jeunes là à épanouir dans le sport parce que tout d'abord il faut savoir que le sport c'est la vie de tous les jours donc nous permet à nous aujourd'hui d'accueillir ces jeunes et c'est à nous éducateurs de mettre en place des tout ce qui dit le projet sportif pour apprendre ces jeunes quand on parle à moi donc de former les jeunes est ce que des jeunes que parmi les 15 la fin informé auparavant n'a des jeunes là la fin retrouve à zot dans des clubs pro par exemple en fait aujourd'hui il fait déjà deux ans deux trois ans même même voire plus par rapport à les formations que l'étang salé est en train de mettre en place nous n'a pas mal de jeunes qui partent au pôle et notre objectif aujourd'hui c'était vraiment de mettre la formation prioritaire pour que ces jeunes là ils retrouvent à zot demain matin pourquoi pas un futur dimitri paillette par exemple est-ce que le but le voyage justement l'objectif aussi c'est un peu ça l'objectif du voyage c'est déjà emmener certains jeunes par rapport à la précarité que j'ai tu retrouves pas forcément budgétaire mans un type e par rapport à la vie de tous les joueurs de leurs parents partir en métropole du coup nous nous l'a décidé de mettre des actions en place via des sponsors avoir de l'aide pour que ces jeunes là ils puissent justement voir le niveau pro en métropole et un pouvoir d'échange pouvoir des autres même que être pro c'est pas c'est pas facile voilà est-ce que le bon jeune aura l'occasion voir un match pro par exemple en france c'est dans le projet justement certes il y aura un tournoi avec des belles équipes et nous souhaiterait justement partir sur des centres de formation pour que justement ces jeunes puissent voir c'est quoi un entraînement de professionnels d'accord et c'est quelle section et ça va là nous l'a décidé pour cette année de faire sur la section u13 et u14 et comme nous dit bien nous tombe dans la formation l'année prochaine nous veut fait encore plus grandioses avec l'aide de la mairie surtout mais espère que le meilleur temps de notre message pour aide à nous justement à aller encore au delà de nos projets c'est à dire pourquoi pas l'année prochaine d'emmener encore beaucoup plus de jeunes et beaucoup plus de sections et justement comment l'a été financée justement ce voyage là ce voyage l'a été financé d'abord il fallait faire un gros boulot c'était pas facile par rapport à l'abst de temps que nous l'avait devant nous c'est pour ça moi même en tant qu'éducateur et les justement la mobilité des parents qu'elle a voulu justement immobilise azote pour aller encore à l'encontre des sponsors via le token via les dîners d'ensemble et ben a créé un état d'esprit pour justement tout le monde y mettre la main ensemble et puis nous fait quelque chose de concret justement nous parle voilà des actions que j'ai de s'amener parmi ces actions la nana le samedi 7 mai nana le token oui c'est donc au stade delga et le 21 mai 21 dîner dansant au cap marine voilà alors fait en fait le 7 mai mais invite justement à tout le monde qui voit ce reportage de participer justement à le token que nous l'a mis en place à delga ce sera sous le préau nous actuellement nous l'est à peu près à 250 personnes et si les jamais trop tard pour encore augmenter si nana des gens il veut bien participer pour justement le projet des jeunes que nous va emmener en métropole nous invite azote à venir à le token qui aura lieu le 7 mai et pour nous contacter miva laisse azote notre numéro de téléphone à la fin si c'est possible oui c'est possible on peut toujours donner même la même oublier après mon numéro de téléphone c'est le 06 93 90 40 54 et quel endroit ça va exactement en fait nous part sur la bretagne pour la tournoi qui s'appelle gué les dents c'est un tournoi qui est très renommée avec des belles équipes de professionnels parce que les temps salés le club la fin déjà fait des voyages comme ça avant auparavant si le club a déjà fait mais en fait comme nous dit aujourd'hui c'est pas aller chercher la gagne c'est pourquoi pas justement pendant ce tournoi déjà l'objectif premier c'est de montrer aux jeunes la différence entre nous amateurs et le niveau professionnel et comme justement à la réunion on a des pépites qui n'est pas découvert parce que malheureusement le crêpes ne peut pas prendre tout le monde aujourd'hui si via ce projet emmener des sections à la métropole ce qui m'invite aussi à pas mal de clubs de le faire c'est pourquoi pas lors de ces tournois là il ya des recruteurs et peut-être il peut justement et ben prendre un ou deux joueurs c'est comme ça que nous va encore permettre à la métropole de montrer nos jeunes pépites à la réunion et peut-être dans un premier temps pour certains jeunes dans le club senior m'a pas compris c'est quoi peut-être aussi un premier objectif pour certains jeunes ah oui et bien sûr pour les jeunes qui ne sont pas pris c'est certes pas tout le monde sera peut-être dans le même la même situation mais aujourd'hui si nous on a la possibilité à ces jeunes qui ne sont pas retenus ben l'objectif aussi c'est de faire la formation pour que justement je ti retrouve à aux autres à la porte de la première est ce que n'aura des parents va accompagner aux autres et ben dans l'objectif premier nous l'a décidé aucun parent parce que c'est pas facile de gérer les parents comme par rapport à mon expérience mais été avec la saint piroise des projets club nous l'a ressorti et c'est pas évident de gérer justement les parents qui veulent accompagner c'est pour ça à l'étance à l'est aujourd'hui via ce projet nous l'a décidé d'accompagner avec des personnes qui sont responsables d'emmener ces gamins là en métropole est ce qu'il a d'autres projets aussi les envies par rapport au club alors par rapport au club justement comme en train de passe mon bmf et ben nous n'a un projet en commun moi même avec un éducateur qui est sur actuellement sur les 17 ans qui s'appelle monsieur brénus et le projet club que nous envisage c'est justement la fidélisation et le pouvoir attractive pour que demain matin l'étance à l'île est encore plus connu c'est à dire même via écosystème nous peut justement par rapport à ça ramener aussi des jeunes qui vont voir justement que le football le sport en général c'est une vie de tous les jours la donne est là le côté éducatif le côté associatif et le côté sportif que nous veut justement faire comprendre que dans la vie de tous les jeunes va retrouver les mêmes choses dans le sport est-ce que les jeunes y participent justement dans l'action que vous êtes y mettant en place là pour le voyage voilà aujourd'hui les jeunes les vraiment concentré à ce que nous fait c'est à dire on a des jeunes qui sont même capables aujourd'hui et ça c'est des choses qui touchent à main un jeune de 14 ans qui arrive qui me dit monsieur ma gan van de billet le token tout seul et ben ça veut dire que même lui il est concentré par rapport à ce projet là et me félicite ces jeunes là justement pour que il prouve aujourd'hui un jeune de 13 ans il est capable d'aller à l'encontre des adultes pour discuter et ça c'est des choses que ça l'a tout compris mais pense qu'avec ça se doit grandir encore plus et les parents dans l'accompagnement les parents sont très 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 concentré aussi les parents sont très touchés par le projet aujourd'hui par exemple on a mis dimanche lorsque la première joue à l'étang salé nous la met une buvette en place et nous l'a délégué moi même j'ai délégué deux parents de 13 ans et deux parents des 14 ans pour gérer le bas et ça fait deux week-ends formidablement là bien se passer aucun problème ils ont fait des recettes qui sont quand même assez conséquentes du coup ils prouvent vraiment que les parents sont investis dans dans le projet que nous mettons en place et en dehors des 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 joueurs des jeunes en dehors des parents est ce qu'on a d'autres partenaires extérieurs voilà pareil nous l'a eu des parents même moi en tant qu'éducateur nous l'a été une partie sollicité des sponsors que nous connaît que me citera pas les noms et même les parents aussi cela eu droit à des sponsors du coup ces sponsors là jouer aussi le rôle aussi nous invite tout le monde nous l'a mis une cagnotte laitier en place sur le réseau justement ville de l'étang salé que nous va pas nous affine déjà partagé sur le réseau sociaux et m'y souhaite et m'y espère que voilà non pas des gens qui participent même un euro 50 centimes d'euros toute somme est bon à prendre alors rappelle à nous un petit coup la date du départ alors nous par le 6 juin et notre nous fait deux semaines là bas notre retour sera pour le 21 et les toits noirs sera le les toits noirs m'a point trop les dates en tête mais voilà nous participent les 13 ans vont participer deux toits noirs et les 14 ans un toit noir et c'est des toits noirs très 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 relevé comme midi encore une fois notre objectif c'est pas d'aller gagner là bas mais par contre si après nous gagnent tant mieux mais l'objectif premier déjà c'est justement que les jeunes n'y est pas nuit à autres voire ce que je te n'a pas l'habitude de voir parce que il ya des jeunes parmi notre section l'a jamais voyagé et via le sport aujourd'hui c'est un petit peu voyagé chose que c'est formidable pour vous autres donc mais avant fini bien vite avoir à redire un petit coup les dates des deux manifestations principales le token et le dîner dansant alors pour la date de le token c'est le 6 mai non le 7 mai excusez-moi le 7 mai à delga c'est sous le préau même à la date initiative zoti arrive n'aura toujours de la place et nous invite à zot aussi le dîner dansant qui aura lieu le 21 mai cap marine 1 il reste plus beaucoup de place malheureusement mais même s'il n'y a encore des gens qui sont dévoués pour les jeunes il veut toujours il y a toujours possibilité de trouver encore une solution m'invite à zot aussi de par rapport via mon numéro de téléphone de nous appeler et voilà bien crase à l'ambiance avec nous comme nous dire alors pour ça tu y connais pas cap marine nous sommes les ans cap marine c'est à grands bois c'est juste à côté l'ancien enfin l'ancien si m'y trompe pas c'est l'usine c'est ça c'est déjà l'usine et mais par contre malheureusement pour cap marine il faut absolument passer par nous parce que arriver sur place et demander le billet dîner dans son mais pense que ce sera pas possible par contre si il veut vraiment initia zot à ce projet des jeunes m'invite à zot appelle à moi mon numéro et puis mais pense que tout est possible aujourd'hui ben voilà tout est la fin dit tout un bain me souhaite à zot bon voyage ben merci bien pour nous réussir merci et puis ben continuer puis tiens boulard pas ben comme nous dit allons mettre ensemble et ne va craquer un bol ambiance voilà merci à vous merci à tous allez au revoir au revoir